bonjour bonjour à vous tous bonjour à vous toutes je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage avec les produits kiko le liquide skin seconde peau est un nouveau fondant je crois chez kiko le prix moi j'ai eu 18,95 il est très 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 léger c'est à dire si vous voulez franchement avoir un effet seconde peau c'est génial si vous aimez comme moi avoir un teint un petit peu plus dissimulé en quelque sorte c'est pas assez il est joli il tient bien toute la journée oui joli serait qu'il fait un joli temps quand même là maintenant je vais mettre de chez hperfect le contour des yeux c'est le numéro 2 pour moi ça je l'aime beaucoup j'utilise énormément je trouve qu'il est vraiment nickel il rentre pas dans les rides il ne fit pas dans trop c'est vraiment un anti cernes que j'adore son prix est aussi un prix sympathique alors vous voyez comme il me reste plus beaucoup de ma make up forever il y a deux tons dans la finition hd une blanche qui est trop blanche à mon avis et une jaune claire pour les teintes un peu mat qui est très très bien et matifie la peau c'est super j'utilise avec le ph cosmétiques c'est mon pinceau cette base à paupières de chez sichelido c'est la pk 214 maintenant je vais prendre ma palette de chez bien sûr kiko c'est la haine face palette avec quatre mattes quatre scintillantes une irisée si vous voulez un un terre de soleil en quelque sorte et un flash donc mon 11 heures voilà j'ai trouvé je vais le mettre avec mon pinceau toujours la même marque et je fais un petit un petit v et v un petit v un petit 8 voilà où je suis pas doué ce matin et je n'oublie pas de faire mon double menton un petit peu mon nez mais mon nez je vais pas le rétrécir un faut pas rêver on y arrive mais devant les caméras dehors c'est pas joli maintenant je prends mon petit pinceau fétiche je n'ai plus la marque pour mon blush et je trouve que ce blush et ce bronzer est très très joli alors le bronzer il est quand même très léger mais moi je n'aime pas quand c'est trop mat avec mon temps un peu terne pour que je sois des choses un peu lumineuses donc là je trouve que c'est joli et ça a tenu vraiment toute la journée ce bluff est très joli il est un petit peu glowy mais pas trop je trouve qu'il fait très très joli ce produit est une nouveauté nouveauté chez pour l'été chez kiko c'est le google web métallique à 8 euros 95 je sais plus s'il ya plusieurs coloris moi j'ai pris un peu un un cuivre et doré rosé un coloris que je mettrais tous les jours mais je voulais essayer plusieurs trucs chez kiko donc voilà ma nouveauté en tout cas mais la palette aussi c'est une nouvelle par contre de mettre un tout petit peu de ce coloris là sous les yeux si on n'a pas de perche ça peut être joli je l'ai testé sur une amie qui est venue à nantes en maquillage et ça réveille bien un regard surtout un regard vert ou un regard marron c'est très très lumineux là je prends le coloris top de la palette j'ai un petit peu de mal je trouve qu'il faut que j'essaye plusieurs fois mais je trouvais qu'il s'est allé moins bien bon c'est encore à tester 1 et c'est toujours le floutage qui permet vraiment un joli dégradé alors là je prends le coloris le plus briques et je vais mettre juste en coin externe vraiment en quoi externe puis je vais flouter avec un plus gros pinceau je n'ai plus la marque là donc mais un gros pinceau floutage là je vais prendre le coloris le plus clair mais dans les dans les pailletés dans les nacrés on dit comme on veut c'est plus que satiné donc je m au coin avec un petit pinceau l'oréal j'adore ce pinceau je vais le mettre juste en coin interne et je suis obligé de reprendre ma palette anastasia parce que dans cette boîte là il n'y a pas franchement un coloris joli pour faire le dessous de sourcils il est trop d'acré et je flotte je flotte je flotte les sourcils point important et j'ai fait tout dans le désordre mais ce n'est qu'une importance là ce client c'est l'oeil bronx l'oeil bronx culte kiko et j'ai pris le coloris je suis en train de regarder pour que je parle numéro 04 j'avais déjà pris celui là il est à 6 euros 95 et bien pour 6 euros 95 il fait vraiment très très bien son job il tient très très bien vraiment mais tout mon maquillage a très bien tenu de toute façon mais il tient très très bien et très facile à utiliser moi j'ai des favoris et parmi mes favoris il en ferait partie aussi et puis je suis obligé de reprendre un coloris un peu plus moins moins foncé cet egg leaner est au prix de 7 euros 95 et il est super il est génial vraiment c'est un très très bon egg leaner moi quand je dis que le coloris est trop foncé 1 vous avez plein de coloris 1 de toute façon n'hésitez pas franchement et il est super super nous allons passer au crayon en dessous de l'oeil là je vous ai fait la totale pour que vous puissiez voir pas mal de produits qu'est l'oeil bronx culte automne moi je l'ai en bleu c'est le 07 très joli comme bleu et il fait 6 euros 95 alors effectivement je vous dire c'est pas le meilleur crayon que j'ai pour cette pour faire ce maquillage là je préfère vraiment urbain de quai si chez ido etc mais bon niveau prix il est imbattable par contre je n'ai pas pris leur mascara parce que je suis complètement folle de hypnose de l'encombe donc j'ai du mal puis j'en ai d'autres à essayer mais j'avais aimé un mascara de chez eux je me souviens plus non je vous le remettrai pas parce que je m'en souviens plus si j'avais plus d'ordre je marquerai tout dans un carnet et ça je vais le faire à partir de maintenant mon tour des lèvres avec un crayon je n'ai plus le nom je sais que c'est chez l'oréal mais je n'ai plus du tout le nom il est rose et j'ai crayonné un petit peu partout j'ai pris un rouge à lèvres qui est pour cette saison aussi de chez kiko qui s'appelle metal lipstick c'est le 02 il est très doré donc voilà pourquoi j'ai mis du rose en dessous alors s'il n'a pas une grande tenue je trouve un petit peu moi ce n'est pas franchement un coloris que j'adore non plus mais une belle brune quand on est bien bronzé il quand même pas mal toutes les personnes qui aiment le nul avec juste un peu de tour et voilà le résultat qu'est ce que vous en pensez c'est pas mal non elle est un petit coup de brosses et un petit coup de laque est net donc voilà un petit peu toutes les couleurs que j'ai mis ça c'était sur les paupières le crayon le fard à joues que je trouve très joli l'ailer qui est facile à appliquer le rouge à lèvres et les couleurs que j'ai mis sur et que j'ai mis sur mes yeux un quillage réalisé donc avec des produits kiko avec l'anti cerne l'oréal puisque je n'ai pas acheté l'anti cerne kiko et mascara hypnose de chez l'encombe ça son jeu ne change pas j'ai mis un peu de poudre compacte de make up forever autrement ce ne sont que des produits kiko et le crayon pour le tour des lèvres aussi de chez l'oréal tout ça je vous mets ça dans la barre d'infos ou sur mon blog tous les liens les produits kiko je vous dirai aussi sur mon blog ou sur le plus de ma chaîne si ça tenue toute la journée voilà c'est la première fois je réalise complètement le maquillage kiko voilà voilà alors j'espère que cette vidéo va vous avoir plu je suis très très mal installé nous sommes en plein bricolage on est en train d'installer à lire pour les enfants double ici donc il va falloir je trouve en plus ma coiffeuse elle n'est pas pratique du tout parce que pour filmer j'ai beaucoup trop d'espace bon bref ça c'est des petits problèmes de rien du tout donc je vous embrasse je vous souhaite une très très bonne journée je vous embrasse de tout mon coeur passez un très très bon week-end mille bisous à vous toutes et mille bisous à vous tous